Musique Hey yo, salut à tous, c'est Yoda de la Zombie Factory Et je me retrouve en compagnie de Lady Salut à tous Donc ça va être la deuxième vidéo concernant les véhicules secrets de GTA V Et donc celui-là c'est vraiment un véhicule très rare Il s'appelle le Rap Loader Donc vous pouvez voir à peu près où il situe Il va falloir faire plusieurs allers-retours Moi j'ai vraiment fait plusieurs allers-retours avant de le voir vraiment spawn à cet endroit-là Donc j'ai fait des allers-retours sur la route assez long pour pouvoir faire spawn le véhicule en fait Donc ça dépend pas d'une heure particulière, c'est vraiment un spawn aléatoire Un spawn aléatoire, des fois vous pouvez avoir une moto qui se trouve à cet endroit-là Ou un camion il me semble Et voilà c'est vraiment aléatoire, ça change à chaque fois Et vous voyez c'est vraiment un véhicule de beauf en plus A première vue c'est une bonne camionnette de beauf, c'est bien déflingué Avec une bonne musique de beauf à l'intérieur comme vous pouvez l'entendre Donc c'est un véhicule en fait de débarras, je sais pas trop vraiment à quoi il sert Et on va vous montrer un peu la customisation parce qu'en fait c'est là tout son intérêt Il est vraiment excellent à customiser Donc tu rentres dans le système avec tes tonneaux et tes palettes On va voir si tu veux nous en faire Donc on le répare mais bon il reste tout le temps dans un foutu état Donc voilà je vais un peu modifier aussi au niveau du moteur des freins pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en ressortant Donc vous allez voir le moteur V8 chromé donc ça fait un petit moteur chromé à l'arrière-plan Une fois que tu peux tout absolument tout changer, les calendres, les plaques, les capots Il y a même des trucs, tu vas voir là, les pots d'échappement qui vont ressortir du moteur Il trouvait ça assez sympa en fait, c'est le seul véhicule comme ça où les pots d'échappement ressortent sur le côté Ouais c'est canon ça, la soleil c'est bien Ouais c'est vrai que j'ai mis du coup, c'est vraiment excellent, j'ai vraiment aimé Donc là il y a les ailes, pas d'ailes, en fait la deuxième option vous la voyez pas Parce que j'ai mis les pots d'échappement qui ressortent sur le côté du moteur Mais sinon il n'y a pas d'ailes du tout Tu es en train de tuner ton camion de beauf Ouais, tuning de beauf, ton camion de beauf Donc la calendres, j'ai laissé la calendres avec les barres blanches il me semble Après vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon voilà Vous avez des prises d'air sur le capot aussi, je trouve ça assez sympa Ça fait vraiment le truc, le tuning de beauf en fait Moi le klaxon, je ne suis pas trop occupé Les phares, j'ai mis le xénon vite fait pour le truc Oui tu peux tout changer, les plaies également La peinture en fait je voulais mettre chrome Et au lieu de faire croire j'y fais rond et je m'en suis rendu compte encore sortant Donc voilà j'ai pas mis la peinture chrome Mais de toute façon vous voyez que quand vous repagnez la voiture il y a tout le temps l'effet de rouille en fait Donc dans tous les cas la voiture ne sera jamais nickel Donc tu peux tout changer, la transmission, le moteur Ouais voilà tu peux modifier comme n'importe quelle voiture au niveau du moteur des caractéristiques en fait Après il y a quelque chose en plus, il y a le plateau arrière aussi qu'on peut modifier Enfin c'est vraiment un véhicule sympa à customiser Après c'est vraiment un véhicule rare, vous verrez, je ne sais même pas si vous l'avez déjà vu Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui l'est sur le multi, c'est vraiment un véhicule rare J'ai vraiment galéré pour le trouver Bon là j'ai mis un petit peu de plus de kéké quoi T'as testé un peu ses caractéristiques, vitesse, puissance, tout ça ? Alors en vitesse, après c'est pas non plus la voiture la plus rapide du jeu Mais c'est une voiture qui est assez rapide Enfin il y a beaucoup mieux Mais c'est une voiture quand même qui est tout de même rapide Après voilà si vous dérapez, elle va perdre de l'adhérence Et elle va être un petit peu plus longue à reprendre son accélération Bon même si il n'est réparé, il fait quand même un peu défoncer Moi je la trouve vraiment sympa cette voiture Du coup je l'ai gardé dans mon garage, j'ai vraiment kiffé Voilà vous pouvez voir, elle dérape un peu mais je l'ai trouvé assez rapide quand même Enfin il faut un petit peu de temps pour l'accélération Et voilà au bout d'un moment elle prend même sa vitesse Voilà, on vous dit à très bientôt pour la suite de cette saga A très bientôt, bon week-end à tous